Une nouvelle Miss. Ce samedi 28 août se tenait l'élection de Miss Réunion 2021 au TH en Fleury de la ville de Saint-Denis. Pour l'occasion, nombreuses sont les jeunes femmes qui prétendaient au titre et à l'issue d'une magnifique cérémonie, si est-il la jeune Dana Virine qui a enfilé l'écharpe de reine de beauté. Âgée de seulement 22 ans, elle succède à Lina Boyer et aura la fierté de représenter son île en décembre prochain lors de l'élection de Miss France 2022. Mais qui est-elle ? Dana Virine est originaire de Sainte-Suzanne, au nord de la Réunion et mesure 1,73 m. Elle est étudiante en Master de Monnaie Banque Finance Assurance, MBI et FEI, et est actuellement en alternance, en tant qu'assistante chargée d'affaires professionnelle, comme indiqué par le site Zinfo 974. Devenir Miss Réunion, la jeune femme en rêvait depuis longtemps. Depuis petite fille, je suis fasciné par l'univers de Miss Réunion, aujourd'hui je rêve encore car j'ai gardé mon âme d'enfant et je suis toujours en admiration face à ce qui m'arrive, a-t-elle confié à France Info ? Un rêve qui devient réalité. Alors qu'elle a toujours du mal à réaliser, Dana Virine est la nouvelle Miss Réunion 2021. Je réalise petit à petit, si et si beaucoup d'émotions. J'ai pleuré, car j'étais vraiment surprise. Je m'étais préparé à ne pas gagner. Comme toujours dans ma vie, je me prépare au pire pour ne pas être déçu, a-t-elle indiqué à France Info ? Cette élection, la jeune femme l'attendait avec impatience. Sur ses réseaux sociaux, elle s'était réjouie d'avoir pu participer à cette aventure hors norme. Elle arrive bientôt à son terme, mais c'était un plaisir au quotidien. Entre stress, fin d'études, mémoire, révision et boulot, je peux vous dire que je me suis complètement dépassé et que je me suis donné corps et âme, avait-elle d'abord écrite avant de préciser, j'ai montré qu'on pouvait être autonome, indépendante et belle, et porter dans son cœur des valeurs et des traditions. Très fière de son parcours, elle a enchaîné les interviews suite à son élection et a affirmé avoir donné le meilleur de moi-même. Il fallait allier en même temps l'aventure Miss Réunion, mon travail, mes études et mon mémoire, a-t-elle conclu. Dana Virine, pourquoi a-t-elle souhaité se présenter pour l'élection de Miss Réunion ? Si cette élection était un rêve de petite fille pour Dana Virine, c'était aussi le moyen pour elle de faire passer un important message. Dans ma famille, les traditions sont très importantes. Mes parents ne m'ont pas incité à me présenter à cette élection, pourtant je ne rêvais depuis toute petite. Cette année j'ai osé, je me suis émancipée, confie-t-elle d'abord à Antenne Réunion. Durant son règne, elle a pour objectif de soutenir l'émancipation des femmes réunionnaises. Je dédie cette couronne à toutes les femmes qui n'osent pas s'imposer et s'exprimer, poursuit-elle. Selon elle, il y a certes des changements positifs en ce sens, mais qui se heurtent encore trop souvent aux mentalités. Il faut que les choses changent, l'afflux des violences conjugales à la réunion durant la crise sanitaire en témoignent, la parité entre les hommes et les femmes au quotidien, la place de la femme au sein de nos familles. A-t-elle conclu ? Une nouvelle aventure que Dana Virine est impatiente de débuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada